Bonjour à tous, comme vous le voyez aujourd'hui, je vais vous parler de cuisine et en introduction J'aimerais déjà à tous vous dire bonjour, je m'appelle Arthur et j'ai parti de la fabuleuse équipe de Finker juste devant moi On va potentiellement encore avoir un problème d'effectifs, 13, 14, parce que je vais vous introduire Pierrot qui sera mon acolyte au cours de cette formation, de cette présentation sur la cuisine Pierrot du coup c'est mon partenaire, c'est mon collègue pour cette présentation Pierrot si on fait un petit peu son profit, si on regarde un petit peu qui il est D'un point de vue pro, c'est un développeur R, ça tombe bien, parce qu'après on est quasiment tous des développeurs R dans cette salle Il monte régulièrement des applications Shiny, donc a priori il est au bon endroit aussi pour cette présentation Et Pierrot il aime partager ses connaissances avec ses collègues et avec les autres D'un point de vue plus perso, Pierrot il est très curieux, il touche à tout, à Shiny mais à d'autres technos aussi Il fait un peu de sport, Pierrot il essaie de s'entretenir et il a comme ambition de renouveler sa cuisine à son domicile Ça c'est ses projets à Pierrot, actuellement du coup, Pierrot il a deux gros gros projets Un, celui de refaire sa cuisine, carrément il a vraiment envie de refaire sa cuisine Et deux, Pierrot il doit monter une application Shiny pour son client afin de standardiser, homogénéiser et de faciliter du coup la création de signatures d'email pour le client du coup pour lequel il travaille Le problème c'est que Pierrot il est pas très bricoleur, donc ça tombe bien moi non plus Je sais pas trop comment l'aider, mais Pierrot il sait pas comment faire les mesures entre ses meubles Il sait pas s'il doit prendre la hauteur, la largeur ou quoi d'autre Il sait pas trop quel meuble utiliser pour la cuisine pour la rendre esthétique Il sait pas s'il doit prendre du blanc, du grèche, du rouge, il n'en sait rien Et ensuite il sait pas trop comment la disposer non plus pour la rendre ergonomique Ça c'est ses problèmes plutôt orientés perso Côté pro, il a un problème avec son application Shiny, Pierrot Il fait que des allers-retours avec son client pour savoir exactement quelle forme l'application de Shiny doit prendre Il sait pas non plus quelles sont les formes que la signature doit prendre Quelle forme la signature va finalement avoir plus tard dans l'application Et finalement aussi quelles sont les variables qu'il va devoir utiliser dans la signature Sur les deux projets, Pierrot il piétine Il piétine et chez lui du coup ça lui génère un petit syndrome de la plage blanche J'irai pas jusqu'à dire qu'il a syndrome de la poster mais on y est pas loin Et forcément ça lui génère de la frustration Et bien Pierrot malheureusement il peut pas réaliser ses petits pleurs préférés en ce moment Donc pareil il est au régime sec Jusqu'au jour où Pierrot en fait il va se rendre dans une grande enseigne de bricolage dont je tairai le nom Et pendant cette visite dans cette enseigne il va faire la rencontre d'un vendeur qui va lui proposer de s'installer devant un ordinateur Et de faire un plan de conception de sa future cuisine Pour Pierrot à ce moment là c'est une révélation Il va se rendre compte que cette maquette que le vendeur lui propose répond à absolument toutes ces questions Principalement pour Pierrot il va se rendre compte que pour la première fois il a un discours commun avec la personne en face de lui Même si Pierrot ne sait pas parler de bricolage Il va se rendre compte que finalement lui et le vendeur parlent exactement le même langage Et surtout Pierrot va pouvoir tester, expérimenter, casser virtuellement sa cuisine Sans avoir peur de se tromper, d'acheter les meufs, de devoir les rendre, etc. Et donc à ce moment là Pierrot va se poser la question Et si je transposais pas ce concept de maquette pour ma cuisine, pour mon application Shiny avec mon client Alors là à ce moment là Pierrot il est décidé, il y va d'un pas, il va concevoir une application Shiny avec une maquette pour son client Mais concrètement Pierrot il n'en sait rien de comment faire une maquette Donc il va se poser la question qu'est-ce qu'il peut atteindre de cette maquette Avant toute chose Pierrot il est convaincu d'une chose C'est que cette application Shiny avec la maquette n'aura pas comme objectif principal d'être seulement esthétique L'esthétisme c'est un fait, mais son application aura une maquette qui sera dans un objectif d'avoir une discussion commune avec son client C'est à dire qu'ils veulent discuter, avoir un support de communication Et avoir tout simplement la possibilité de discuter sur les futures fonctionnalités de cette application Donc Pierrot il va se lancer dans les étapes de conception de la maquette, de la future maquette Qui va passer en fait par la création de prototypes Pierrot au fur et à mesure qu'il va construire en fait une maquette Il va en fait itérer sur des prototypes qui vont en fait prendre plusieurs formes Et qui en fait à chaque fois seront des maquettes futures de la future application Shiny Chaque prototype qui sera itéré sera en fait une fidélité différente de la future application Shiny Et si on résume un petit peu ce que la fidélité du prototype est C'est finalement la ressemblance que le prototype aura avec le produit final Donc globalement plus le prototype sera fidèle à la future application Plus forcément pour Pierrot c'est du travail à engager en plus Pour que son client se rende compte de ce à quoi l'application ressemblera plus tard La première itération sur laquelle Pierrot va itérer Ce sera la maquette qu'on appelle la maquette Lofi C'est finalement celle qui demande le moins de travail pour Pierrot Parce qu'elle est le plus facile à réaliser Pour Pierrot ça pourrait presque être prendre un morceau de papier Avec son client en pleine réunion et dessiner sa future application C'est ici dans un objectif de juste mettre sur un morceau de papier Ce que la future maquette ou la future application Shiny va ressembler à la fin Donc là ici la maquette Lofi que Pierrot propose à son client Elle est réalisée sur une tablette mais elle pourrait être faite à la main Et elle reprend juste globalement ce que va ressembler plus tard à l'application Donc un bouton des inputs avec la liste par contre des inputs que le client voudra avoir dans sa future application Et ici l'output qui sera généré après par l'application Pour l'instant ici encore une fois l'objectif principal c'est pas de montrer à quoi ça va ressembler Mais juste de lister ce que l'application doit posséder La deuxième itération va porter sur la maquette qu'on appelle la maquette Mifi La maquette Mifi donc c'est la deuxième itération Elle va déjà ressembler davantage à la future application Shiny Mais du coup pour Pierrot vous l'avez bien compris Ça va demander du coup un peu plus de travail, un peu plus d'effort Là plus de possibilités de la faire à la main On va utiliser des outils comme Escalidro Donc un petit package développé par Colin qui s'appelle Shiny Hydro Que vous pouvez utiliser aussi Figma ou même encore PowerPoint éventuellement Sur cette maquette l'objectif c'est donc de continuer à lister les différents inputs et outputs Que l'application Shiny va générer Mais de commencer à réfléchir aussi à l'interface A la disposition des différents éléments visuellement Donc là ici c'est un exemple de prototype généré par Pierrot sur Escalidro On commence à voir déjà un peu plus la tête de la future application Shiny On a toujours l'output qui est du coup à droite de l'interface Mais l'output déjà commence à prendre forme Mais on voit aussi à gauche la liste des différents inputs que va manger l'application Et on commence à ressembler ici On commence à voir qu'on a des text inputs, on a des action buttons On commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît nous dans Shiny Lorsqu'on crée une application Le dernier prototype, la dernière maquette, ça va être la maquette Ify La maquette Ify c'est la plus grosse fidélité par rapport à ce que Pierrot pourra proposer à son client C'est celle qui va forcément lui demander le plus de travail Et Pierrot pour l'utiliser et pour la créer Il va pouvoir s'appuyer sur des outils comme Figma Ou même encore Adobe Que vous pouvez éventuellement utiliser Pierrot nous ici il va s'intéresser principalement à Figma Et cette maquette finale que je vais vous montrer Il l'aura du coup créée avec Figma L'objectif de cette maquette Ify C'est de valider le développement C'est à dire que tant que le client n'a pas validé cette maquette Ify Pierrot il ne démarre pas son développement La maquette Ify c'est celle-ci C'est celle que je vous montre ici C'est réalisé du coup sur Figma Et là on voit du coup que l'output prend forme L'output ressemble à ce que le client pourra vouloir avoir à la fin On retrouve les différents inputs que l'application va manger Mais là du coup ils ont été mis en forme Pour que l'application rende mieux visuellement Pour éviter d'avoir une longue liste qui défile et qu'on doit scroller Là ici on a un élément du coup qui permet visuellement De se rendre compte un peu mieux des différents types d'inputs qu'on pourra remplir Pareil pour l'action button qui prend place du coup en haut de l'application Ça pour le client c'est cool parce qu'il voit visuellement Ce à quoi il va pouvoir prétendre à la fin du développement En plus de ce qu'on vient de voir Pierrot il peut itérer sur d'autres étapes Pas forcément d'étapes de prototype Mais des étapes du coup qui vont pouvoir lui permettre d'orienter les discussions Donc imaginons que Pierrot veut discuter davantage de l'UX Donc de l'expérience utilisateur Et bien ces maquettes qu'on vient de voir Notamment la maquette Ify Il pourrait la proposer en noir et blanc Donc là typiquement le client Ne débattrait pas sur les couleurs Ne débattrait pas sur la taille Ou le type de police utilisé Mais il se concentrerait du coup Uniquement sur la disposition des différents éléments Également Pierrot peut se concentrer Sur la création d'un design system Si jamais il veut proposer à son client Des modules qu'il pourrait réutiliser Un petit peu partout dans les différentes applications Ça ce sera du coup sur la forme Plutôt d'un design system Sans continuer un petit peu Les différentes étapes supplémentaires que Pierrot peut faire Pierrot il peut rajouter de l'interactivité dans ses maquettes On a tendance à croire souvent que les maquettes sont des éléments statiques Mais en fait une maquette on peut la rendre dynamique Une maquette dynamique c'est finalement une maquette Dans laquelle on va pouvoir simuler les différentes interactions Entre les pages de la future application Donc là toujours pareil Toujours dans Figma Pierrot il va pouvoir montrer à son client éventuellement Comment on va pouvoir réagir ici L'accordéon Donc en fait Pierrot ici Il va dans Figma créer ce qu'on appelle une interaction Et dans cette interaction Pierrot va simuler le clic Sur le bouton de l'accordéon Qui finalement une fois cliqué sera en fait ouvert Comme on peut le faire dans une réelle application Shiny Avec du dynamisme Si on regarde ce que le client verra Quand Pierrot lui partagera l'URL de la maquette C'est finalement la création de la future application Donc là c'est pas du tout une application Shiny C'est vraiment une maquette que Pierrot a générée Qui est une maquette qui peut être faite rapidement sur Figma D'autres étapes Pierrot il peut engager son client d'un point de vue collaboratif Ca veut dire que chaque maquette que Pierrot crée dans Figma Il peut la partager via une URL Et le client une fois qu'il a accès à cette URL Il peut lâcher et laisser des commentaires directement sur la maquette Un client qui laisse des commentaires sur la maquette Ca facilite le travail de Pierrot Ca lui évite des allers-retours Ca lui facilite le travail en insynchrone Il prend en connaissance des commentaires Et il ajuste sa maquette en conséquence Et la maquette Il peut de tout goût transmettre la maquette A son client via une URL Mais rien ne l'empêcherait Pierrot De transmettre la maquette aussi A un public concerné A un public futur Qui pourrait en contrepartie Renvoyer à Pierrot Des commentaires pertinents Sur l'application Et avoir un retour Avant même de commencer le développement De l'application Pour Pierrot Cette maquette C'est plus facile d'apporter des corrections dessus C'est plus facile de faire une correction sur une maquette Où il faut finalement juste faire un drag and drop Sur les différents éléments Que de devoir recoder l'application Recoder l'application Ca suppose éventuellement que Pierrot Doit faire une pull request Doit demander du coup à un collègue de regarder son code De changer tous les différents tests unitaires De changer le CSS Ou le SCSS Peu importe Ici Pierrot Il prend la maquette Il drag and drop l'élément Et c'est terminé du coup Pour que le client éventuellement soit satisfait Encore une fois Ca c'est du coup Dans un objectif Et éventuellement aussi d'un gain financier C'est plus rapide de faire un drag and drop Que de demander à une nouvelle équipe de dev De refaire une correction du coup Sur le développement de l'application Justement d'un point de vue développement Pour Pierrot Ca va améliorer son efficacité Pour Pierrot On va parler d'une efficacité améliorée Parce qu'il va savoir exactement Ce qu'il doit développer Pour le coup Moi j'ai tendance parfois A me dire Ok mon application Shiny Je vais dépenser Un petit peu de temps Pour décaler mon élément De trois pixels à droite Ou de trois pixels à gauche Ici avec une maquette Au moins je ne perds pas trop de temps A savoir où je mets mon élément Dans mon interface Puisque du coup Visuellement c'est déjà prévu pour moi Donc Pierrot On va penser On va dire de lui Qu'il va pouvoir penser son code Parce que finalement Pierrot Il va avoir une maquette Qui va lui permettre De mieux structurer son code Et de mieux organiser son projet Parce qu'il aura Du coup une maquette Avec un support Dans lequel il pourra commencer A réfléchir aux différents modules De son application Shiny Ici l'objectif Ce n'est pas de dire Que c'est la meilleure façon De faire son application Shiny Que ce n'est pas de cette façon Là qu'il faudrait faire les modules Mais en revanche C'est un support De réflexion pour Pierrot Pour développer son application J'en parle rapidement Mais Pierrot aussi Une fois que son client A validé son interface Il va pouvoir rédiger Des tests unitaires Test unitaires Qu'on a rarement Tendance à faire Dans les applications Shiny On a souvent tendance A tester l'aspect métier Ou l'aspect back-end Mais rarement de vérifier Que tout est présent Dans l'élément Côté UI Et Pierrot Va pouvoir aussi du coup Tester les différentes interactions Que son client aura validé Côté validation Si on prend un peu Le point de vue du client Il y a aussi des avantages Pour lui Le premier élément Pour lui C'est que son développeur Va avoir la même vision Claire et commune Que lui a Au début du projet Ça c'est pas négligeable Le deuxième avantage C'est que Potentiellement Ça va réduire les risques De retard Côté développement Parce que tout est déjà prévu En principe Côté UI en tout cas Et ça va aussi du coup Permettre à son client Des validations intermédiaires Plus rapides Et plus faciles Parce qu'encore une fois Le client il s'attend A recevoir cet élément là Dans l'implication Donc encore une fois Pour le client Pour lui c'est vraiment Tout bénéfique Ce type de maquette Cette maquette Pour le futur Ce sera aussi un asset Dans la mesure Ou pour les futurs développements Ce sera un support De communication Qui pourra être réutilisé Pour les futures itérations Ou pour les futures réflexions On pourra remettre à jour Cette maquette Pour d'autres développements Et tant que cette maquette Est tenue à jour On peut la continuer On peut continuer à l'améliorer Pour de futurs produits A la fin de la journée Pierrot il aura du coup Une livraison à faire A son client Mais aussi pour lui La première livraison Pour Pierrot C'est la création D'une nouvelle cuisine Déjà il va pouvoir Cuisiner ses petits plats Et la seconde livraison Pour Pierrot C'est la création D'une application Sous forme de package Avec Golem Qui va être une application Pour son client A la création d'email Que vous pouvez visiter Sur cette url là Qu'on pourra éventuellement regarder Si il reste un tout petit peu de temps Après mais sinon Toutes mes slides sont dispo Et je vous invite à aller vérifier Que cette application là Respecte bien Le cahier des charges De la maquette EFI Que Pierrot a proposé A son client Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Arthur Je commence par une question Qui pourrait nous occuper des heures Je pense Qu'est-ce qu'un design system ? Oula oula Alors La maquette Elle va du coup permettre A son client De vérifier la disposition Des différents éléments Dans l'espace Un design system Ca va être un petit peu différent Un design system Ca va permettre A Pierrot Et à son futur client De créer une sorte de librairie Qui va reprendre finalement Tous les différents composants Qu'on pourrait retrouver Dans l'application Mais surtout Ces éléments là Ils vont être stylisés Ca veut dire Qu'ils vont être mis en couleur La police va être du coup Une police réutilisée Partout dans l'application On pourrait prendre Le design system de l'Etat Par exemple Qui a récemment proposé Un design system tout neuf Et à l'intérieur On y retrouve la police Marianne Créée par le design system On y retrouve Tous les accordéons Sous la même couleur L'objectif du design system C'est finalement De s'assurer Que toutes les applications Shiny Créées par l'Etat Reprennent à chaque fois Les éléments Avec la couleur La typo Etc Enfin bref Créer une harmonie Dans les applications Shiny Deuxième question Est-ce que les outils Comme Figma Sont gratuits Peut-être que tu peux nous Relister les différents outils Et nous dire Gratuits, pas gratuits Alors Adobe Adobe est payant Je ne sais pas si Adobe Peut être utilisé gratuitement Figma l'est Pour l'instant J'ai toujours utilisé Figma gratuitement La seule différence C'est que je ne peux pas créer Plusieurs projets Donc finalement Toutes mes maquettes Que je crée Vont être en statut draft Mais rien ne m'empêche J'en crée 50 en statut draft Au fur et à mesure Je les archive ou pas Mais Figma est gratuit Dans une certaine limite Qui est du coup Pour l'instant Vraiment pas une limite Et j'ai pas encore Trop essayé les autres Et tu parlais d'Escalidro aussi Escalidro est gratuit Ok Et dernière question Comment faire une maquette Quand on a une application Shiny Un site qui est plus compliqué Il y a plusieurs pages Il y a des onglets Il y a des menus On a quelque chose de plus volumineux Comment ça se passe ? Bonne question Il faut savoir que Quand on crée une maquette Dans Figma Pour continuer avec Figma Parce que c'est là où je suis le plus à l'aise On peut créer du coup Plusieurs pages Dans la même maquette Donc ici les interactions En fait on va créer des interactions Au fur et à mesure En créant différentes pages Qui montreront les futures pages De l'application L'avantage avec Figma C'est qu'il y a aussi une communauté Qui est aussi chouette Que la nôtre Et la communauté Figma A créé des sortes De librairies Bootstrap Par exemple Qui en fait reprennent Tous les éléments qu'on a Nous dans Bootstrap Donc on peut rapidement Créer des maquettes dans Figma En reprenant les éléments Que les autres ont créés Pour nous Donc cet accordéon ici Je ne l'ai pas créé Je l'ai juste repris D'une librairie à côté Ok Et moi j'avais une dernière question Pour toi Et plus largement Pour Sinker Dans vos projets Quelle est la proportion Du temps passé Sur la maquette Et les allers-retours Avec le client Par rapport Au temps total du projet Alors pour l'instant On n'est pas forcément Toujours allé aussi loin Dans la création De l'application Dans la création de maquette Parce que ça suppose quand même D'avoir du temps D'engager des dépenses Pour la création Pour l'instant Je pense qu'on arrive quand même Globalement à arriver Sur des maquettes MIFI Ou du moins On commence à y arriver Le plus possible Les maquettes MIFI En termes de travail à engager Ce n'est pas non plus Si conséquent Un outil comme Escalidro C'est vraiment un outil Avec des petits outils Qui permettent de créer Des sortes de panels C'est assez facile De prendre en main Un outil comme Escalidro Figma C'est sûr qu'il y a Une courbe d'apprentissage Un petit peu à prendre Mais pour l'instant Je pense qu'on est Quasiment tous ok Pour les maquettes MIFI Au moins aujourd'hui D'accord Merci beaucoup Arthur Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance